Bonjour à tous, merci Sandrine pour l'invitation et me donner l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Oui, effectivement nous sommes un partenaire de spatiaux et surtout nous sommes un partenaire de longue date avec Sandrine, bien avant finalement la création du LIRE. Donc sur des sujets finalement de durabilité des services d'eau, donc il y a le co-encadrement de la thèse de Pablo, mais précédemment il y avait également une thèse avec Julien Baptiste que je voulais citer également dans nos collaborations respectives avec Sandrine. Donc ce que j'ai prévu aujourd'hui c'est à la demande de Sandrine déjà de vous raconter ce que nous nous sommes, puisque nous sommes un centre de recherche de Suez basé au sein d'une université et donc qui fait de la recherche collaborative. Et donc Sandrine trouvait intéressant qu'on vous raconte comment on le fait, plutôt en termes de mode de faire et comment on se positionne sur ces enjeux d'eau. Et puis ensuite j'essaierai d'illustrer mon propos autour de la thématique d'aujourd'hui via les travaux qu'on a pu mener ou qui sont en cours en ce moment au LIRE sur le territoire à la fois de la métropole de Bordeaux et puis ailleurs. Alors rapidement sur le LIRE, c'est un centre d'open innovation comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'on cherche à aller chercher d'autres compétences que celles qu'on a en interne pour innover et réfléchir à nos enjeux sur l'eau. Donc on fait ça avec des laboratoires universitaires en priorité, mais pas que, avec des startups, avec des collectivités, des usagers, des fournisseurs. Donc c'est vraiment se dire que la valeur ajoutée de croiser les regards, elle est partout. On s'est installé sur le campus justement pour ancrer davantage nos collaborations depuis 2011. Et donc aujourd'hui, on a une trentaine d'experts qui travaillent sur les sujets au environnement, une dizaine de thèses ou de post-docs en cours. Notre mission, c'est vraiment d'être au service des exploitants. Donc ces services d'eau et d'assainissement dont parlait M. Gendreau, qui sont en support aux collectivités dès lors qu'elles délèguent leur gestion des services d'eau et d'assainissement. Donc à la fois pour leurs enjeux eau et environnement, et donc bien plus largement auprès des territoires et donc des collectivités autour de leurs enjeux. Puisque quand on fait de la recherche collaborative, on le fait avant tout avec les collectivités et les territoires. Donc on apporte à la fois de l'assistance technique et ensuite on fait ce qu'on appelle soit de l'innovation, c'est-à-dire on se donne un temps plus court pour essayer de répondre rapidement à des enjeux, soit techniques, soit environnementaux. Et puis, ou alors on prend un peu plus de temps et on fait vraiment de la recherche. Où là, on pose des enjeux, on fait de l'analyse prospective ou de la recherche très appliquée pour répondre à un enjeu opérationnel. Et c'est là finalement qu'on va chercher des partenaires universitaires et qu'on s'ancre dans un campus d'excellence comme celui de Bordeaux. Alors on fait ça comment ? C'est vraiment avec de la gouvernance ouverte, publique, privée, nationale, internationale, du local au global. C'est assez classique, mais c'est intéressant de le redire finalement que des enjeux locaux peuvent tout à fait monter en généralité, surtout sur des sujets eau et environnement, et finalement servir d'autres territoires. Dès lors qu'on travaille sur un territoire donné, souvent on arrive à faire du transfert et à utiliser les bonnes idées qui naissent, que ce soit techniques ou sociétales, pour les proposer ailleurs. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors on est organisé en quatre pôles de recherche et d'expertise. Notre idée est vraiment d'avoir une approche la plus transversale possible. Et donc pluridisciplinaire, on traite d'un objet qui est l'eau et l'environnement. Donc on n'a pas une compétence clé dans le labo, on en a plusieurs. Et on essaye que l'ensemble des projets qui naissent, justement, croise ses regards de manière à apporter une réponse la plus complète possible. Les enjeux sont complexes, donc autant essayer d'avoir la réponse la plus globale. Donc c'est de l'interne, puisqu'on a, vous voyez, quatre pôles. Un premier pôle qui est très cœur de métier, comment on arrive à gérer intelligemment des systèmes eau et assainissement. Un pôle plutôt sciences humaines et sociales qu'on appelle acteurs et usagers. Donc c'est vraiment ça, c'est comment on arrive à à la fois prendre en compte les attentes des usagers, leur perception, leur comportement, les comprendre, y répondre, bien entendu, et aussi tous les sujets de gouvernance autour de ces acteurs qui gravitent autour de la gestion de l'eau. Un pôle environnement, donc préservation de la ressource, on y est. On est sur des sujets environnementaux au sens large, de pollution, de changements globaux qui sont intégrés. Et enfin, un pôle data, et c'est aussi une des thématiques d'aujourd'hui, c'est la donnée. Donc on a des data scientists qui nous aident à donner de la valeur justement à l'ensemble de ces données, qu'elles soient environnementales, techniques, donc sortant des services, ou économiques, ou sociétales d'ailleurs, avec des enquêtes, et à croiser tout ça et puis à nous aider à produire soit des outils d'aide à la décision, soit de la connaissance pour mieux gérer les systèmes d'eau et d'assainissement. Alors, si je repars sur les enjeux de la ressource en eau, de la durabilité, de l'information territoriale. Donc rapidement, M. Gendreau, on a largement parlé, mais le point de départ, c'est vraiment ce constat quand même, qui est partagé et unanime. L'urbanisation, la croissance démographique et le changement climatique ont un réel impact sur l'ensemble, des stocks de ressources, toutes les ressources confondues dans le monde, et notamment la ressource en eau. Donc ça, c'est un constat. Et face à ce constat, il y a quand même une mobilisation générale qui s'opère pour une meilleure gestion du cycle de l'eau et un respect de cette ressource et de ce bien commun. Alors, comment on fait ça une fois qu'on a dit ça ? Ça, c'est plutôt un discours très général. Notre positionnement, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à avoir, en tout cas à travailler sur l'ensemble du cycle de l'eau, à la fois dans une approche globale, donc vraiment intégralité du cycle, et je vous expliquerai pourquoi on pense que c'est important, et collective, bien entendu, en associant l'ensemble des acteurs, que ce soit les consommateurs et les gestionnaires de l'eau, à cet enjeu majeur. Bien entendu, travailler sur la qualité et la quantité, ça, ça paraît naturel. Et donc d'avoir une vraie approche globale, ressources en eau, sur un vrai modèle d'économie circulaire, finalement. Donc je vous ai mis, du coup, tous les chantiers que ça ouvre, sur lesquels on travaille chez Suez. Je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Vous voyez qu'ils sont de différentes natures. On peut travailler sur les consommations et aider à les maîtriser. On peut travailler sur des systèmes plus intelligents pour mieux produire de l'eau potable de manière plus responsable et inversement collecter et traiter les eaux usées. Donc plein de choses, mieux contrôler la qualité de l'eau. Moi, je voulais juste revenir sur le sujet de la préservation des milieux aquatiques. Quand je vous parlais du grand cycle de l'eau, c'est essentiel que de travailler aussi sur ces sujets-là quand on parle de durabilité de la ressource. Plus on aura des écosystèmes en bonne santé, plus finalement les fonctions écologiques seront préservées et notamment les fonctions d'épuration de l'eau. Donc c'est essentiel d'aller jusqu'au bout du cycle. Pour ça, c'est-à-dire à la fois anticiper cette pression démographique, faire en sorte qu'on limite les impacts entrophiques, préserver les écosystèmes, essayer de les maintenir pour que l'ensemble du grand cycle fonctionne et que demain la ressource soit préservée. Alors, concernant les travaux du LIRE, qu'est-ce qu'on fait sous l'angle de préservation de la ressource et durabilité de l'eau ? On fait différentes choses. Vous n'avez pas l'ensemble et je ne vais pas pouvoir les illustrer tous parce que le temps est compté. En revanche, vous allez avoir différentes présentations qui vont suivre et notamment des posters de travaux qui sont menés en collaboration avec nos partenaires. Donc on fait des choses sur la gestion des ressources en eau, bien entendu, avec des questionnements sur la vulnérabilité de certaines ressources, de mettre en place des outils d'aide à la décision pour justement être en capacité de les gérer, des exercices de prospective dont je vous parlerai sur demain, quelles seront les demandes sur des territoires et quelles sont les ressources en face finalement et comment on arrive à gérer tout ça. Et puis des choses plutôt de gestion qualitative sur cette ressource. Ensuite, on a des sujets très technos et performances où là, on mêle de la compétence métier, de la compétence data. Donc il y a tout ce qui est système de gestion temps réel de la qualité des eaux, tous les travaux autour de la gestion patrimoniale, bien entendu des réseaux et de la performance réseau, donc des travaux autour du rendement, c'est des choses extrêmement importantes. Développement de nouvelles technologies dans nos métiers parce que ça aide et que finalement, tout ce qui est nouvelles technologies et digitales vont aider aussi à mieux travailler et à avoir plus de performance dans les services et les pilotages temps réel. Donc ça, j'en parlerai pas, mais il y a notamment une présentation cet après-midi qui va illustrer tout ça. Sur les sujets des usagers, on a différents travaux également parce que c'est un angle qu'il faut absolument appréhender. Donc sur des sujets de durabilité de service face à la baisse des consommations, c'est notamment le partenariat avec Sandrine. des sujets de maîtrise de consommation et notamment accompagnement au changement de comportement. Donc on a différents sujets sur ces travaux sur ces sujets-là. On questionne également la qualité d'eau demain. C'est important de poser des questions de qualité. On a des ressources dont la qualité se dégrade. Demain, la qualité d'eau qu'on fournira est également un questionnement qu'il faut qu'on appréhende d'un point de vue usagé, c'est-à-dire quelle est l'attente vis-à-vis de ce sujet-là. Et puis, je l'ai déjà dit, tout l'accompagnement des changements en termes d'usage de l'eau. Dès lors qu'on utilise l'eau, on la pollue également et on travaille sur ces changements d'accompagnement de pratiques des usages parce que c'est important également dans cette notion de grand cycle. Et enfin, dernier pôle, c'est tout le sujet sur les préservations des milieux naturels. Et là, on a un petit peu de tout, à la fois des surveillances temps réels de la qualité, des outils de diagnostic, des outils de concertation également qu'on a travaillé il y a quelques années pour arriver à avoir des gestions collectives de ces eaux urbaines. Et enfin, des stratégies de lutte contre les pollutions et de réduction à la source, mais ça, j'en parlerai. Et un aspect dont je n'aborderai pas, mais c'est tout ce qui est services écosystémiques et zones humides. Ce sont des objets également qu'il faut travailler dans une notion de santé de nos écosystèmes et donc de fonctions écologiques de ces écosystèmes aquatiques. Alors ensuite, j'ai prévu de vous illustrer finalement, sous forme de projet, ces propos que vous puissiez un peu toucher du doigt, parce que c'est vrai qu'il y a des choses assez transversales dans tout ça, sous la forme d'exemples de projets en cours. Donc le premier, c'est un sujet sur la préservation de la ressource qui est porté pour la métropole bordelaise sur un champ captant, donc un champ captant qui posait problème parce qu'il était influencé par une rivière qui apportait finalement des pollutions et donc des pollutions anthropiques, tout simplement du fait du développement de l'agglomération. Une ressource en eau assez stratégique pour le territoire de Bordeaux-Métropole et donc le souhait de la métropole était d'essayer de mieux comprendre finalement les interactions d'une rivière et d'un champ captant et d'arriver à trouver des solutions pour continuer à exploiter cette ressource pour l'alimentation en eau potable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un projet avec des hydrogéologues, donc c'est les équipes d'INP et NCGID avec qui on a travaillé. C'est un projet région, financer région et lire et où on a vraiment travaillé dans un premier temps sur la compréhension même du système pour modéliser à la fois en quantité et en qualité tout ce qui se passait entre les interactions nappes-rivières. Donc c'est les illustrations que vous avez en haut et ensuite on est allé vraiment sur de la recherche appliquée pour produire un outil d'aide à l'exploitant de manière à avoir vraiment des abacs de gestion et pouvoir essayer de prédire en fonction de scénario de gestion quelle est la réelle vulnérabilité de la ressource et pouvoir continuer à exploiter cette ressource tout en prenant en compte le risque finalement le risque lié à la rivière. Donc ça c'est typiquement un exemple de projet, donc c'était quand même un projet assez conséquent. Il y avait une thèse et deux post-docs sur ce sujet-là. Pardon ? Tilgamarde à l'ouest de l'agglomération bordelaise. Donc c'est un projet c'est plus pour vous illustrer un projet construit, région une thèse de post-doc qui devient un objet opérationnel utilisé aujourd'hui par l'exploitant ou en tout cas demain pour mieux gérer le champ captant. Un autre exemple qui lui démarre c'est un exercice de prospective toujours un exemple porté pour Bordeaux Métropole. Donc c'est un projet également financé région et lire et avec des partenaires comme toujours INP, donc NCJ, BRGM et un laboratoire pavé donc de l'école d'architecture où là on est dans un exercice de prospective c'est-à-dire demain la métropole évolue donc avec l'ensemble des changements globaux dont on a parlé un développement urbain important comment on arrive à gérer finalement l'adéquation entre la demande en eau future déjà comment quelle est la méthodologie pour appréhender cette demande en eau globale bien entendu pas que domestique mais touristique les besoins de la ville pour refroidir la ville on parle de ces îlots de chaleur qui vont devenir contraignants pour les métropoles qui le deviennent déjà donc quels seront demain les facteurs qui vont influencer cette demande en eau et comment on arrive surtout à la simuler à long terme donc on est sur des horizons plutôt 2050 et un deuxième volet et donc ces deux volets doivent se répandre bien sûr sur la ressource et là donc c'est les experts en hydrogéologie qui vont devoir travailler sur la mise en place d'outils de gestion robustes qui vont pouvoir intégrer à la fois les impacts du changement climatique sur la recherche de nappes et essayer d'avoir une notion d'incertitude justement sur ces simulations à long terme et la vraie question ça sera est-ce qu'on a une adéquation future entre les besoins en eau et les ressources disponibles donc là l'enjeu sur ce sujet là c'était pour vous illustrer donc dans la salle je crois qu'il y a un poster donc c'est le post-doc de Laura ici présente qui pourra vous expliquer le volet demande donc je crois qu'il y a un poster dédié à ça le projet démarre et donc c'est un projet de manière il y a deux donc une thèse et deux post-docs qui sont financés là c'est un exemple pour vous montrer c'est un exercice de prospective mais l'enjeu partage de données est essentiel on aura de la donnée d'un modèle hydro-géologique et on a de la donnée plutôt sociaux construction de la ville voilà aménagement urbain urbanisation qu'il va falloir réussir à à faire parler et et c'est là tout l'enjeu finalement donc on est sur des enjeux aussi de partage de données je continue je vais moins m'étendre sur celui-ci ça c'était un sujet plutôt opérationnel comment on prédit donc c'est de la data une ressource en eau avec des épisodes de turbidité sur une prise d'eau de surface des modèles bien faits donc on limite donc on apprend de la donnée avec des chroniques de données long terme pour prédire finalement des pics de turbidité et on arrive à créer des outils comme ça opérationnels un peu intelligents pour continuer à utiliser des ressources en eau superficielles voilà avec des pics de turbidité pour autant que le service puisse continuer à produire l'eau potable donc ça c'est un exemple R sur la vis sur les sujets consommation d'eau on a différents sujets donc sur la droite vous avez des sujets qu'on a menés avec l'UMR passage donc et notamment spatiaux donc j'y reviendrai pas on a des interrogations et notamment des sujets qui portent sur à la fois la compréhension et le suivi et la maîtrise des consommations d'eau domestique où on est là pour les analyser donc là on parle de données souvent télé-relevées puisque c'est là où on a de la connaissance fine sur les consommations d'eau donc on interroge finalement ces consommations en croisant de la data science et de la sociologie et de la géographie vraiment c'est ce croisement des informations pour arriver à faire des typologies de consommateurs les plus fins possibles et arriver ensuite à proposer des actions pour améliorer le service les sujets d'aujourd'hui c'est comment on arrive à estimer prévoir les consommations demain les revenus du coup et voir potentiellement améliorer les processus de recouvrement donc vous voyez à chaque fois on a des crans supplémentaires dans les sujets qu'on porte on est également sur les sujets d'accompagnement au changement notamment sur les réductions de consommation il faut qu'on puisse développer des outils d'accompagnement à ces changements de pratiques que ça soit de la sensibilisation des nudge ou de la gamification et du gaming donc ça c'est des choses qu'on a fait à Singapour notamment pour accompagner à la réduction des consommations d'eau ça fonctionne il y a déjà des résultats qui sont probants dès lors qu'on a de la consommation et qu'on met à disposition de la donnée à des consommateurs on peut faire des choses intéressantes pour préserver la ressource ça c'est un sujet qu'on va j'espère lancer avec le CIO je ne sais pas s'il y a un représentant dans la salle qui mêle justement à la fois mobilisation de données autour des données télérelevées compréhension et analyse fine et apports sociologiques pour mettre en oeuvre de vraies stratégies d'accompagnement au changement de pratique différenciées en fonction de l'analyse qu'on aura faite et des profils qu'on aura identifiés sur les consommateurs grâce justement à l'analyse de ces télérelevés donc on va jusqu'à vraiment la préservation de la ressource au plus près du consommateur en adressant les bons messages au bon endroit et sur le bon format c'est surtout ça qui nous intéresse et dernier point donc de mon propos c'est le sujet impact milieu et comment on arrive à préserver la ressource et notamment la qualité de ces écosystèmes aquatiques pour préserver leur fonctionnalité écogéologique donc je vous ai mis deux exemples alors je ne vous parlerai pas de toute la stratégie autour de la gestion du développement de ces systèmes experts pour mieux gérer l'assainissement notamment en pilotant par l'aval c'est à dire je prends la qualité de mon milieu récepteur et je mets en place des systèmes experts pour piloter par l'aval là ce n'est pas l'objet je vous ai mis plutôt des exemples avec de la donnée le premier c'est sur Marseille où on a essayé de quantifier de manière empirique 150 années finalement de pression anthropique de la ville pour essayer d'avoir des empreintes et donc de mêler finalement des données cartaux d'urbanisation de démographie finalement d'histoire de l'aménagement de cette ville tout en rajoutant finalement la notion de pression et de flux d'impact issus issus de ces rejets urbains donc ça donne des choses comme ça avec beaucoup de choses très parlantes finalement et on voit une histoire de la ville qui peut également se décrire avec une histoire de l'assainissement finalement c'est le reflet de nos constructions des villes heureusement dans le bon sens puisqu'on maîtrise maintenant un peu mieux les rejets urbains qui s'opèrent et le deuxième monsieur Gendron on a parlé c'est les stratégies de lutte contre les micropolluants qu'on peut mettre en place sur certaines collectivités donc ça c'est l'exemple du projet Regards qui est porté pour Bordeaux Métropole au niveau du LIRE avec vraiment des partenaires très pluridisciplinaires et donc il y a également Passage qui est partenaire de ce projet sur la partie sociologique et accompagnement au changement donc on est sur des sujets comment on arrive à réduire les impacts des eaux urbaines sur le sujet des micropolluants qui sont extrêmement impactants pour la ressource en eau donc on n'est pas sur des sujets curactifs on est davantage sur la ressource comment on accompagne l'ensemble des acteurs domestiques acteurs publics les industriels ou les centres hospitaliers à poser le constat que nous sommes tous contributeurs à notre niveau de ces pollutions et à réfléchir avec eux aux solutions à mettre en oeuvre de gestion à la source et donc je vous ai mis l'exemple des familles aux défis donc ce sont les stratégies d'engagement que nous avons avec les usagers finalement pour les aider à améliorer leurs pratiques à changer leur comportement et notamment à réduire leurs impacts sur leurs usages de l'eau et donc c'est notamment le post-doc qui est mené avec l'UMR Passage et je crois qu'il y a également un poster de Sarah Jane non non pas du tout mais en tout cas elle est présente dans la salle voilà donc différents exemples donc moi pour la conclusion je voulais juste dire qu'il nous semble important dans ce sujet durabilité de l'eau de prendre l'ensemble de la question du grand cycle de l'eau donc ça c'est extrêmement important pour nous de prendre également l'ensemble des acteurs sur ce sujet là puisqu'on peut agir à tout niveau et c'est indispensable d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table pour faire des choses en concertation et surtout d'avoir des choses intégrées et puis je pense que la base finalement de tous ces sujets là effectivement ça peut être posé en termes de partage d'infos je suis assez d'accord avec ton propos introductif Sandrine parce qu'on ne pourra pas mettre en place de la gestion intégrée et partagée sans partager de l'information et j'irai bien au-delà sans partager les méthodes sans partager les façons de faire et de le faire dans un mode extrêmement collaboratif voilà je vous remercie merci Merci.